Bienvenue sur le podcast Nourrissant. Je suis Mélanie Notari et j'accompagne mes clients à construire une vie personnelle et professionnelle, nourrissante, joyeuse, fluide et profondément vivante. J'aime penser mon entreprise comme une fabrique de vie et de voies singulières. Le podcast Nourrissant, c'est un rendez-vous tous les vendredis à partir de 5h pour nourrir votre quotidien de réflexion, de partage d'expériences et de rencontres inspirantes pour stimuler la vie qu'il y a en chacun de nous. Bonjour à toutes et à tous. Un nouvel épisode où j'ai envie de vous parler de mon rapport au sacré parce que je pense qu'il est bon, en tout cas pour moi, de me relier au sacré. Et peut-être que cette notion vous parle, peut-être que cette notion ne vous parle pas vraiment. En tout cas, voilà, pour moi, c'est important d'en parler. Alors, je ne sais pas pour vous comment le mot sacré résonne. Est-ce qu'il est forcément religieux ? Est-ce qu'il est plutôt de l'ordre du quotidien ? Est-ce qu'il est mis sur un pédestal ? Ou est-ce qu'il est, au contraire, vu comme de l'ordinaire ? Alors, quand je dis ordinaire, ce n'est pas comme quelque chose de madame, mais en tout cas, une notion qui fait partie de votre vie au quotidien. En tout cas, moi, je pense que le sacré, au début, avait un aspect religieux. Je suis née en Bretagne, donc qui est quand même une région particulièrement religieuse en France, encore, où il y a énormément d'églises. Je suis dans une famille catholique. Alors, je ne dirais pas catholique très pratiquant, mais voilà, il y avait quand même, c'était normal de se faire baptiser, c'était normal de faire des communions. Il y avait quelque chose de normal dans cet aspect-là. et avec des parents, comment dire, avec une foi pas catholique, enfin, catholique, mais sans être catholique, il y avait des œillères. En tout cas, une foi envers quelque chose de plus grand. Et donc, c'est avec ce terrain religieux dans lequel je suis née. Enfant, j'allais aussi, le jeudi soir, je me souviens, faire des cours de catéchisme avec un petit groupe dans la ville dans laquelle mes parents habitent, toujours d'ailleurs. Donc voilà, j'ai eu cette culture religieuse catholique, tout en étant plus rattachée à une foi de quelque chose de plus grand et de là pour nous, que vraiment catholique pour être catholique. Donc voilà, en tout cas, c'est ça. Au début, je pense, mon lien au sacré en tant qu'enfant. En tout cas, un lien sacré, on va dire, plutôt conscient. Je pense que j'avais un lien au sacré qui était bien plus grand, bien plus large en tant qu'enfant, mais où je ne mettais pas forcément des mots dessus parce que je le vivais tout simplement. Et puis, moi, j'ai vraiment tout fait, le pénigré catholique, on va dire. Je suis baptisée. Et puis, j'ai réalisé les deux coméliens. Puis, j'ai aussi été jusqu'au bout, donc jusqu'à la confirmation. Et la confirmation, il me semble que c'était en troisième. Et là, c'était vraiment un choix personnel. Donc voilà. Et puis après, je suis arrivée au lycée. Et puis, en terminale, j'ai découvert la philosophie. Et c'était intéressant parce que la philosophie, donc j'étais en L, donc on avait huit heures de philo par semaine. Et donc, on avait deux professeurs. Et on avait une avec qui on a vu beaucoup la religion, la foi, le désir, etc. Et qui était plutôt avec une foi bouddhiste, je dirais. Et donc, c'est avec elle que j'ai découvert Heidegger avec toute la notion de l'être. Et ça a un peu bouleversé. Et j'ai aussi trouvé des réponses à ce que je cherchais. Parce que j'ai toujours senti une foi profonde en moi. Mais pas forcément rattachée à une histoire qu'on... Toi, à l'époque, qu'on essayait de me raconter. C'est comme ça que je définirais les choses. Mais plus comme il y a une énergie autour de nous. Il y a quelque chose qui fait qu'on est tous reliés ensemble. Qu'on a une aspiration vers quelque chose en tant qu'individu. Mais aussi en tant que collectif. Et que l'homme a besoin beaucoup, souvent, de mettre des étiquettes sur des situations, sur des événements, sur des personnes pour s'y raccrocher. Et à ce moment-là, c'est ce que je pensais par rapport à l'histoire de Jésus, de Marie, etc. Où pour moi, il y avait des incohérences. Il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas. Et je me suis dit, ah mais en fait, tout simplement, l'homme a besoin de mettre des étiquettes, à créer des personnages pour stimuler et se relier autour d'une foi. Puisque, je parle vraiment de reliance, puisque religion, en latin, c'est le verbe à partir du verbe religere qui signifie se relier ensemble. Donc originellement, la religion, c'est le fait de se relier ensemble. Et donc voilà, c'était mon étape philosophique terminale. Après, je suis arrivée en prépa. Et puis, de fil en aiguille, j'ai rencontré une nouvelle personne, j'ai évolué. Et ces dernières années, j'ai fait grandir une foi en moi, une grande spiritualité. Je dirais, autant ancrée que dans les deux sens, et dans la terre, mais aussi plus avec un axe vers le ciel. Enfin bref, entre les deux, je trouve que je me sens ancrée en tout cas dans cette spiritualité. influencée par de nombreux ouvrages, de nombreuses philosophies, de nombreuses façons de voir la vie. Et ce qui, je trouve, est très chouette et intéressant, c'est que ce que j'ai pu rejeter, ou en tout cas ne pas comprendre à une certaine période de ma vie, où par exemple, tu vois, je parlais de Jésus, de Marie, et de toutes ces grandes figures qui sont au centre de beaucoup de religions, quand même, de ce monde, eh bien, je m'y suis reliée d'une autre façon. Non pas depuis comment, par exemple, le Vatican souhaiterait que je les considère, mais plus une exploration personnelle. Et je me suis rendue compte à quel point, par exemple, l'énergie christique, le message de Jésus, a beaucoup de sens pour moi, dans ma vie. L'énergie mariale, donc l'énergie reliée à Marie, pareil, pour moi, a beaucoup de sens dans ma vie. Et toutes ces énergies, toutes ces émanations de ces grandes figures qui sont aujourd'hui des grandes figures religieuses, aujourd'hui, me bercent dans mon quotidien. Et non pas depuis un espace religion catholique, protestante, ou quoi que ce soit, mais plus depuis l'espace de qui elles sont en tant que figure. Et surtout, leur message qu'elles ont voulu porter à notre humanité. Donc, je dirais que c'est cette foi aussi qui est plus archétypale, là, pour le coup. Et ça, ça vient vraiment me dire au quotidien. Et c'est pour ça que j'ai des... Par exemple, j'ai eu une icône orthodoxe avec une impression de Marie et de Jésus que mon grand-oncle et ma grande-tante m'ont offert pour ma communion. Que du coup, j'avais complètement mis de côté, rangé sur un carton pendant mes années lycée, je dirais. Et qu'aujourd'hui, je ressors parce que je trouve déjà artistiquement, c'est très beau. Et puis, l'énergie qu'elle mène cette icône est ce que représente aujourd'hui, pour moi, Jésus et Marie. Eh bien, je suis en grande joie de les voir dans mon quotidien puisque aujourd'hui, cette icône, elle est exposée. Voilà. Donc, c'est vraiment depuis cet aspect-là que j'ai un lien avec la religion aujourd'hui. En fait, c'est un lien qui s'est créé de moi à moi selon mes propres termes, avec mes propres représentations. Et en tout cas, moi, je trouve ça très nourrissant. Et je voulais aussi approfondir sur le rapport au sacré, mon rapport au sacré, dans la notion de capacité d'émerveillement. Je crois en tout cas qu'aujourd'hui, mon rapport au sacré est vraiment relié à l'émerveillement, face à la nature qui m'entoure, face à une parole qui est prononcée que j'entends, directement ou indirectement, face, par exemple, au rayon de soleil chaud sur ma peau. Et je crois que cette capacité d'émerveillement, ce n'est pas forcément dans le grand, dans le « waouh », dans le surprenant, dans le rare, mais plus dans le quotidien, puisque je trouve que tous les jours, nous avons de quoi nous émerveiller. et c'est là où il y a la richesse, en tout cas cette connexion sacrée, elle est vraiment nourrie au quotidien par tous ces petits instants qui rendent la vie précieuse, qui donne un caractère justement sacré à cette vie que j'expérimente, du coup, chaque jour de ma vie. Et il y a aussi la notion de gratitude. Cette connexion sacrée, je crois que c'est aussi dans notre capacité à avoir de la gratitude pour ce qui nous arrive, pour toutes les situations dont on expérimente, avec laquelle on expérimente la vie, qu'elle soit, qu'humainement, on mette une étiquette positive, négative, agréable, désagréable, ça, ce n'est même pas le sujet, mais plus dans cette gratitude qu'il y a toujours, en tout cas, je pense qu'on a toujours toutes et tous quelque chose pour laquelle on peut dire merci. Ça peut être d'avoir un toit sur la tête, ça peut être d'avoir un très bel appartement dans lequel on se sent bien, ça peut être d'avoir vu le soleil aujourd'hui, ça peut être d'avoir une belle conversation avec quelqu'un qu'on apprécie, ça peut être d'avoir rencontré une personne où on s'est dit, ah tiens, ça m'a fait du bien, ça peut être de préparer un bon repas, ça peut être de tout simplement déguster un repas qu'on nous a préparé. En tout cas, toutes ces choses pour laquelle on peut remercier, et je trouve que la gratitude et l'émerveillement sont vraiment très, très connectés, très reliés, et ces deux notions-là ensemble, pour moi, m'évoquent en tout cas le sacré. Et je terminerai sur la notion de sacré avec aussi cette force de vie, cette capacité que tout organisme vivant, alors humain, végétal, et autres, de toujours aller et tendre vers la vie. Et ça, cette force de vie aussi, pour moi, elle est sacrée, parce qu'il y a plein de choses encore que scientifiquement, on ne peut pas expliquer. Et cette force de vie, je trouve qu'elle va au-delà de juste le fait que tel végétau se nourrisse de cette façon, ou que tel humain, parce qu'il est nourri de telle façon, il est vivant. Il y a quelque chose qui est encore plus grand que ça, qui dépasse tout ça. Et me relier à cette force de vie aussi, en choisissant déjà d'une part par quoi, comment j'ai envie de nourrir ma vie, mais aussi de mes merveilles au quotidien que je suis en vie, et que chaque jour est un jour, en plus, de précieux à vivre. C'est pour moi très très précieux. Et de justement, comment ressentir cette énergie qui circule en nous, autour de nous, et de jouer avec. De voir comment, par exemple, l'écriture, quand on y met, toutes nos émotions, tout ce qu'on a besoin de lâcher sur le papier, tous nos souhaits aussi, toutes nos intentions, comment ça prend forme après, comment nos interactions prennent forme, comment les opportunités viennent à nous. Et je trouve qu'aussi, cette énergie qui nous entoure, cette énergie de vie, qui est en nous et autour de nous, requiert aussi du sacré. parce que c'est impalpable, c'est indicible, mais c'est vivant. Et ça se vit, et ça s'expérimente. Et au fur et à mesure qu'on avance, on peut voir comment on peut jouer avec elle, comment on peut donner une direction. et après, l'énergie, cette énergie de vie qui circule en nous et autour de nous va donner le comment. Ça, c'est pas notre rôle. Nous, c'est la direction, ce qu'on a envie de vivre et de se laisser surprendre justement par ça. Et ça, encore une fois, pour moi, ça requiert du sacré. Voilà, je crois que c'était tout ce que j'avais à dire. Je crois que c'était important pour moi, après cet été, de venir parler du sacré et d'une certaine manière de m'y connecter encore plus en vous partageant ma vision et mon rapport à cette notion. J'espère que ça va encore plus en vous comment dire, faire pousser une graine d'émerveillement, de gratitude. Si c'est déjà des pratiques que vous avez au quotidien, c'est fantastique et continuez. Si ça fait du bien, je pense que ça vous fait du bien. Et puis, et puis voilà, je vous retrouve dans deux semaines, du coup, dans deux vendredis pour un nouvel épisode et d'ici là, je vous souhaite une très belle journée. Merci pour votre présence. Si cet épisode vous a plu, je vous laisse tout de suite aller lui mettre 5 étoiles, un cœur ou un avis et vous abonner pour être informé des prochains épisodes. C'est comme cela qu'il grandit et que mon travail est mis en lumière. À très vite !